Chers amis, bonjour. Ce soir, je vais vous parler du Front National et plus particulièrement de M. Philippot. J'ai lu un article hier au sujet du fait qu'Alain Juppé se présente aux présidentielles. Je pense que c'est une bonne idée parce qu'au sein de l'UMP, c'est probablement l'un des rares à être encore crédible. Il y en a d'autres. Par contre, ce qui m'a fait quand même pas mal rigoler, c'est que lui juge la candidature d'Alain Juppé préférable à celle de Nicolas Sarkozy. Ce que je pense aussi d'ailleurs. Mais là où ça devient carrément comique, c'est qu'il fut un temps où Marine Le Pen jouait les lavandières du Front National. C'est-à-dire qu'elle dépensait une énergie considérable avec son staff pour essayer de faire croire que le Front National était un parti fréquentable avant de permettre en toute légalité à son paternel, en cadeau d'adieu, on va dire, en cadeau d'adieu, de bien montrer les réelles racines profondément nauséabondes du Front National. Donc elle jouait les lavandières. Alors pour information, je tiens à rappeler quand même que le Front National a quand même sur son dos un certain nombre de dossiers dont la justice va bientôt s'occuper. Et s'ils ne le font pas, c'est parce que le moment n'est pas encore arrivé. Ils ne peuvent pas être partout. Mais je n'ai absolument aucun doute sur le fait que ça va bien finir par venir. Il y a quelqu'un qui m'avait mis sur mon mur la totalité des condamnations de Jean-Marie Le Pen depuis le début qu'il fait de la politique. Je n'ai pas dit de poursuite, mais bien de condamnation. Donc visez un peu ce que ça donne. Enfin bref, l'origine de son patrimoine, etc. C'est toujours le... On ne sait pas quoi. On sait juste qu'à la base il n'avait pas de patrimoine et que maintenant c'est un des hommes les plus riches de France. Bon, ça c'est une chose. Ceci dit, Marine Le Pen n'a pas à... Comment dire ? Marine Le Pen n'a pas à payer pour la malhonnêteté de son père. Il faut quand même être honnête, c'est la vérité. Maintenant si elle est malhonnête pour d'autres raisons dans un autre contexte, moi je ne réponds de rien. Ça ne me regarde pas. D'ailleurs je ne suis pas juge. Mais ce que je trouve assez marrant en fait, c'est que Marine Le Pen ne joue plus les lavandières maintenant, depuis qu'ils ont offert cette petite sucette au vieux bonhomme pour l'amuser. On va l'amuser un petit peu avant qu'il sente le sapin et qu'il perde la tête ou qu'il décède. On va y faire ce petit plaisir là. C'est ça en fait qui s'est passé. Enfin moi je l'avais dit, de toute façon, il y a un journaliste qui a repris après, mais moi je l'ai dit il y a très longtemps en fait. Enfin il y a très longtemps, dès que... Enfin bref, je l'ai dit. Je travaille pas mal sur le Front National. C'est un sujet qui me passionne pas mal. Donc vous tapez mon nom avec FN, vous allez voir, il y a quand même pas mal de travail sur le sujet. Je suis assez fière de moi. Sur ce plan-là, je suis assez fière de moi. Et donc là en fait, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, avec le conflit entre le père Le Pen et Marine Le Pen, donc le staff du FN met sur le devant de la scène, Philippot maintenant. Et alors donc, Philippot se sent poussé, je suppose, des ailes féministes. Marine, on y croit, allez, je m'y colle. Et donc maintenant, c'est lui, Philippot, qui joue les lavandières et qui essaie de nous montrer un côté, comment dire, fréquentable du Front National. Fréquentable du Front National. Déjà c'est deux mots antinomiques ça. Fréquentable et Front National, quelque part ça coince. Enfin pour moi, en ce qui me concerne. Voilà, alors par contre, il y a un autre sujet là, une autre connerie qu'il a sorti encore aujourd'hui. Il accuse le gouvernement français d'être responsable du djihadisme. Rien que ça. Alors ça déjà, en soi, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Pour quelle raison ? Et bien tout simplement parce que le djihadisme, la partie en tout cas qui est en relation avec l'Occident et les Etats-Unis, c'est un endoctrinement et un lavage de cerveau qui se fait surtout par le biais d'Internet. Or, il se trouve qu'Internet, pas dans la totalité mais dans la majorité des cas, ce sont des boîtes internationales extrêmement puissantes qui notamment sont ancrées aussi aux Etats-Unis. Alors quand on sait que le Front National fait de l'anti-américanisme primaire, d'une part, et que d'autre part, ils prônent l'anti-Europe et tous les gens qui votent Front National dans leur majorité n'ont conscience que de la France et sont dans la négation la plus absolue de tout ce qui se passe en dehors des frontières de la France et en dehors des frontières de l'Europe. C'est-à-dire que pour eux, c'est quelque chose qui leur est profondément étranger. Alors en soi, chacun est libre de penser ce qu'il veut, je ne juge pas ça. Malheureusement, je pense que c'est faire preuve d'une forme de passéisme qui est quand même extrêmement regrettable, mais c'est entendable, je veux dire. C'est dommage mais c'est entendable. notamment dans les générations des gens qui sont très âgés ou dans les campagnes. Mais là où il y a quand même un très gros problème, c'est que par définition, moi je considère que la politique étrangère ne peut être envisagée, moi personnellement si je suis responsable notamment du fait qu'on soit parti faire la guerre au Mali et où j'ai des relations très particulières avec l'Afrique, c'est précisément parce que j'ai par rapport aux autres cultures, que ce soit le Moyen-Orient, que ce soit l'Afrique, que ce soit les Etats-Unis, que ce soit l'Amérique du Sud ou n'importe où, jamais, au grand jamais, je ne me sens moi en tant que française supérieure à eux intellectuellement. Et c'est là que réside ma force à moi. C'est-à-dire que si je vois quelqu'un, je croise dans la rue quelqu'un qui est différent de moi, qui a une autre culture, une autre religion, sincèrement, pour moi ça n'est absolument pas une attitude de condescendance que j'ai moi vis-à-vis d'eux. D'ailleurs la preuve, ce qui s'est passé avec le voile à Etretat l'autre jour, je me suis trouvée nez à nez avec trois ou quatre femmes qui portaient le voile. Et on avait du mal à se déplacer parce que la marée était entièrement descendue, et donc c'était un petit peu casse-gueule quand même. Et donc elles me donnaient des conseils, elles me disaient faites attention aux algues, et moi je discute avec quelqu'un qui porte le voile exactement comme je discuterais avec n'importe qui d'autre. Qu'est-ce que j'en ai à foutre quand je discute avec quelqu'un de savoir si elle porte le voile ou pas ? Franchement. A partir du moment où on voit son visage, où on voit son sourire, on voit ses yeux, on voit l'expression de son visage, c'est tout, voilà. Je veux dire, une femme qui porte le voile, c'est d'abord une femme. Et c'est pas une femme qui porte le voile, c'est une femme. Et on sait bien qu'au Front National, il y a une réelle islamophobie qui est tout à fait volontairement entretenue par le staff du Front National. Et ces gens-là ont, vis-à-vis du Moyen-Orient, un réel et profond mépris de tout ce qui est autre, de tout ce qui est différent. Alors que Philippot ait la prétention de donner des leçons de politique extérieure à François Hollande, franchement, c'est carrément risible. Vraiment, quoi. Pour être tout à fait franche, en fait, là je fais une deuxième vidéo, parce que la première vidéo, j'étais beaucoup plus virulente que ça, au point que c'était des insultes. Donc je ne l'ai pas mise. Je respecte mes ennemis.